Hey hey salut les crypto lovers c'est Will Tamer et bienvenue pour l'édition du 4 du 6 2021 du petit journal du crypto Alors aujourd'hui nous avons un market cap global à 1654 milliards de dollars tu remarqueras qu'il a perdu 5,55% Qu'est-ce qu'on dit ? Merci qui ? Merci Elon Musk ! On voit le Bitcoin qui perd 4,74% à 37 058$ On a Ethereum qui perd 5,66% à 2678$ Le Tether qui du coup repasse de sa 5ème position à sa 3ème position il gagne 0,05% à 1$ Bah oui c'est le Tether On a le Binance Coin qui perd 6,49$ On a Cardano la petite édangue de mon coeur qui perd 6,68$ On a le Dogecoin qui perd 7,12% malgré que Elon Musk lâche un petit tweet contre le Bitcoin parce que le Dogecoin se fait lister sur Coinbase Pro On a l'X le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard qui descend en dessous du dollar à 0,96,67$ Il perd 6,73% On a le Polkadot de MagicWare c'est pas la fête bro désolé tu perds 9,08% avec 25$ Enfin à 25,03$ On a l'USD con qui est en 9ème position et Uniswap qui nous fait un petit 7,48% En moins on va regarder les top gagneurs du jour sur 24h Nous avons quand même eu Matterman qui nous fait un petit 14,89% On a un petit état FTFUEL qui nous fait 9,712% Ça ça fait plaisir à 0,44 il se rapproche de son all time high On a le CurveDAO qui continue de pumper Bien évidemment c'est de la défi et lorsque les crypto-monnaies chutent la défi c'est un beau refuge Pourquoi ? Parce que ça donne des intérêts sans rien faire A côté de ça t'as quand même le BitTorrent BTT qui prend 4,93% Le Neno qui revient aussi Le Filecoin, le Teta Token, le Celsius Et après Après C'est rouge malheureusement Qu'est-ce qu'on dit ? Merci Elon Musk Merci Elon Musk Un jour tu vas te faire brûler Allez si t'es nouveau sur la chaîne n'hésite pas à t'abonner Et d'actionner la petite cloche de notification pour ne rater aucun petit journal du crypto Tu peux aussi nous rejoindre sur culturecrypto twitter Arrobas culturecrypto fr Allez c'est parti générique Alors la news du jour bien évidemment c'est le plus grand événement Bitcoin de l'histoire qui a été organisé à Miami C'est Bitcoin 2021 qui démarre à Miami Welcome to Miami and Benino à Miami C'est Will Smith qui doit être content pourquoi ? Bah parce que le Bitcoin démarque à Miami bro Il a fait sa muscu Il a mis son petit string Il a mis plein de crème solaire sur lui Et il brille Il shine de mille feux Et il fait la fête à Miami Pourquoi ? Parce que c'est la plus grande convention qu'il n'y a jamais eu pour le Bitcoin Il va y avoir le maire Francis Suarez qui va être là Il y aura le PDG de Twitter M. Jack Torsey On aura le PDG de microstrategie Michael Saylor Et bien d'autres personnes Je suppose que M. Elon Musk ne sera pas là Sinon il va se ramasser un maximum de tomates Parce qu'à mon avis la communauté n'est pas très contente envers M. Elon Musk Après ça on va parler du Bitcoin Qui chute de 2000 dollars Suite au tweet de M. Elon Musk Qui continue à jouer avec nos balls Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? On ne sait pas Mais parce qu'à mon avis il a un maximum de Dogecoin Ou peut-être parce qu'il a envie de se rendre intéressant Ou peut-être parce qu'il est juste malin Et qu'il a essayé de faire dumper encore le prix Et qu'il veut en acheter encore moins cher Va savoir Je ne suis pas dans sa tête J'ai pas envie d'y être Parce que franchement ça doit bouillonner là-dedans Je ne veux même pas savoir ce qui se passe Mais ce qu'il y a certain C'est que M. Elon Musk nous a mis Hashtag Bitcoin Avec un petit coeur cassé Oh t'es triste Tu t'es fait larguer Coco Mais bon La Saint-Valentin c'est le 14 février C'est pas le 4 juin C'est pas grave Ne te raconte pas Qu'est-ce qu'on dit ? Une de perdue Dix de la trouvée Et maintenant c'est le Bitcoin T'as fendu le coeur C'est pas de notre faute Tu sais C'est pas de notre faute Si t'as pas compris A quoi ça sert le Bitcoin Si t'as pas compris L'intérêt des crypto-monnaies Nous on n'y peut rien Si au final T'as beau être soi-disant Le mec le plus riche du monde T'es peut-être pas si intelligent que ça Parce que franchement Quand je vois des Tweets comme ça Je me pose vraiment des questions T'as quel âge gamin ? Dis-moi un petit peu T'as quel âge ? Carotte, saco, saco Ou t'as 5 ans ? Parce que franchement Enfin Hashtag Oh petit coeur cassé sur le Bitcoin Oh c'est triste Le Bitcoin t'as foutu le coeur mon gamin C'est pas grave Enfin va voir maman Va valager dans les jupes de ta maman Va pleurer un petit coup Et ça va aller Et appelle ton Dogecoin Ton petit chien Shiba Inu Il va te faire une caresse Et il va te lâcher le visage Et tu seras tout content Voilà Allez après ça On apprend quand même Qu'une mission spatiale commerciale Devraient transporter un Bitcoin Sur la lune Plus tard cette année Et pas par Tesla SpaceX pardon Par contre Ça sera la NASA Qui va faire ça Et c'est Astrobotic Technology C'est une société basée à Pittsburgh Qui passe un contrat avec la NASA Via de ses services commerciaux Pour lancer 14 petites charges utiles Dont une contenant Un portefeuille physique Avec une pièce D'un Bitcoin A l'intérieur Donc un Bitcoin Sera déposé Sur la lune Avant la fin de l'année Et ça Je sais pas comment dire Le To the moon bro Il prend vraiment tout son sens C'est Un petit pied de nez Je pense à SpaceX Ça me fait trop plaisir Qu'ils font ça en fait Et au final Quoi qu'il arrive Le Bitcoin Il arrivera sur la lune Mais de manière physique Et ça C'est juste Philosophiquement Magnifique Après ça On apprend que Jack Dorsey Donc Jack Dorsey C'est le créateur de Twitter Mais aussi le PDG de Square Square C'est une application Un petit peu comme Paypal Il est en train de réfléchir Sur l'éventualité De créer un portefeuille Bitcoin Hardware Wallet Donc un portefeuille physique Ils envisagent de développer Le portefeuille matériel D'une manière tout à fait Open source Avec la communauté Pour la communauté Et ça c'est juste Au top Monsieur Jack Dorsey Au moins une personne Qui a compris l'intérêt De la crypto monnaie C'est le numéro Enfin l'intérêt numéro 1 Des cryptos C'est que c'est Communautaire Et c'est pas juste Pour que monsieur Musk Fasse le ouin ouin Avec ses Hashtag Bitcoin Coeur cassé Oh là là J'ai l'impression Qu'il va nous verser Une larme le petit gamin Donc voilà Moi je suis vraiment très content Qu'un PDG Comme Jack Dorsey Qui est quand même Un crypto Pour moi Et c'est un peu Un crypto cypher Aide au développement D'art de la toilette Open source Pour la communauté Par la communauté C'est juste Au top Merci à toi Jack Dorsey Et pour terminer On apprend que le Bitcoin Et l'Ethereum Seront désormais acceptés Pour louer des bureaux Dans les immeubles De Manhattan Oui Manhattan C'est tu sais La partie business De New York I'm accepting Bitcoin To run my lobby If you have some Come with me Et prends mes Bitcoin Enfin bref C'est KBG Fund Qui accepte Le paiement Et le règlement De loyer En Bitcoin Et en Ethereum Pourquoi ? Parce que plusieurs Gros clients Lui ont demandé S'il était possible De payer en crypto monnaie Conclusion KPC Fund C'est simplement Comment dire Associé avec Bitstamp Bitstamp Il faut savoir que C'est quand même Un échange Qui est basé Au Luxembourg Quand même Tu vois Le pays à côté Tu vois Le petit pays Du luché Luxembourg Où il y a un maximum De pognon Et où tout est permis Si t'as du pognon Bien évidemment Et bien Ils ont fait Voilà Ils se sont enregistrés Près de l'échange Crypto monnaie Bitstamp Conclusion Quand ils seront payés En Bitcoin Ils pourront directement Échanger Leur Bitcoin Compte des dollars Et gagner Et percevoir Le paiement En dollars Ou alors Garder les crypto monnaies Va savoir On ne sait jamais Ce qu'ils peuvent faire Avec tous ces Bitcoins Et avec tous ces Ethers Qu'ils vont garder Voilà C'était pour les news On va passer à l'analyse technique Du Bitcoin Enfin Est-ce que vraiment Ça vaut la peine De faire une analyse technique Du Bitcoin Vu Que notre petit Crypto 1-1 master Elon Musk Nous a fait un petit tweet Et bien évidemment Bah je te le donne en mille C'est passé de 38 700 dollars A 36 000 dollars Bah oui Bien évidemment Tu vois qu'en H4 Ça a chuté Bien évidemment Et pas qu'un peu Ça a fait bam Bah hum Et on a cassé La moyenne mobile 100 périodes Et la moyenne mobile 50 périodes C'est con Parce que c'était vraiment bien parti Pour venir chercher un plus haut ici Même si hier Je te disais quand même Qu'on avait des plus haut Qui étaient en train D'être plus bas C'était bien remonté Tu vois On peut l'enlever Ça avait commencé à remonter Puis il y a eu son tweet Hein A crypto-coin Musk Et ça a chuté Tout simplement Et tu vois que sur du H1 Pour l'instant Ce qui est bien C'est que tu as la moyenne mobile 200 périodes H1 Qui est en train de soutenir le cours Donc en H1 C'est la 200 On divise par 4 Parce qu'on fait x4 C'est la 50 Ok Du coup Ben voilà T'as la moyenne mobile 50 Qui a soutenu le cours On espère quand même Que ça va remonter Hein Mais bon voilà A mon avis Elon Musk Il a racheté quelque part ici Tranquilou Et voilà Il s'est encore fait un peu de pognon Mais n'empêche A cause de ça Ça saigne Tu vois que c'est rouge ici Dans le marché des crypto-monnaies Ça fait mal Mais bon Perso Je t'avoue que pour moi C'est pas grave Pourquoi ? Ben parce que de toute façon Pour moi On est en beer market Que tu le veuilles ou non Pour moi En tout cas C'est pour moi Je ne force personne A croire Et à penser Pareil que moi Il faut comprendre Et avoir raison garder Hier J'avoue que j'ai un petit peu exagéré Sur ma vidéo Parce que j'avais les nerfs Ça faisait écho A certains messages De certaines personnes Qui N'argumentent pas Lorsqu'ils Dissent quelque chose Et ça Ça me met Hors de moi Moi les gens Qui pensent savoir J'ai sucé de mon pot Et je te dis que c'est comme ça C'est quelque chose Qui m'exaspère Donc ça m'a peut-être Un petit peu énervé Mais voilà Will Tamer Is always happy Ne te tracasse pas Will is back Will is there Et Will restera toujours Will C'est juste que de temps en temps Il faut savoir Mettre des petites claques Et remettre les gens A leur place Tout simplement Mais voilà Pour moi bien évidemment On est toujours en pire market En plus On vient de faire un bas Plus bas que le précédent Tu vois On est à ce bas ci Et on délibère On va de faire un bas plus bas Donc ça pue du slip Tout simplement Et surtout On était vraiment Dans cette tendance ici Qui était pas mal Tu vois Mais maintenant la tendance Il doit venir la refaire comme ça Donc on est peut-être Quand même en train de faire Un petit Triant glossier Peut-être Encore une fois Peut-être 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 Pas Tout ce que je vois Sur le H4 Et qui m'importe Moi C'est ici Attends Ici je vais enlever ça Je vais enlever ça Ça fait beaucoup de choses À l'écran Qui sont vraiment Justes Qui montrent Voilà Là J'enlève ça J'enlève ça Donc on était dans On était dans ce petit biseau Descendant Et hier je t'avais dit Ouais mais bon Le souci Qu'on est peut-être encore Dans un biseau montant J'en ai parlé hier Dans ma vidéo Qu'on était peut-être Dans un biseau montant Voilà Et que quand on casse Un biseau montant C'est par le bas Et malheureusement C'est ce qui s'est passé Alors F.E.Lon Musk ou pas Va savoir Moi je suis pas madame Irma Je suis pas conseiller financier Je suis pas analyse technique Je suis pas un dieu De l'analyse technique Je suis pas Voilà Je Je fais mon possible Dans ce monde Et Je me demande Si vraiment C'est C'est lui Qui a fait que ça a chuté Ou est-ce que c'est Simplement la figure chartiste Que nous avions Alors là franchement Aucune idée Je pense quand même Que c'est lui Parce que c'est pile poil Au moment où il a fait son tweet Que ça a chuté Comme par hasard D'Aden Hazard Tu vois ce que je veux dire Comme par hasard Moins 5% De Bitcoin Ça fait Du Bitcoin à moins 5% Moi j'aurais bien voulu Qu'il descende à 30 000$ Parce que j'ai toujours Mon petit ordre Qui dort A 30 000$ J'ai un ordre d'achat Ce serait assez sympa Qu'une fois tu viennes Mêcher dedans Et peu que tu repars Histoire que j'achète Mon petit Bitcoin A 30 000$ Ça ferait vraiment plaisir A Will Tamer Mais bon voilà Ce qui se passe sur du H4 C'est pas compliqué On a rebondi Ici tu vois qu'on a une lance Verte en plus Donc ça veut dire Qu'on a tiré l'élastique Jusque là Ça a lâché Et puis ça remonte Et maintenant La flèche est lancée C'est pour ça La lance est lancée C'est pour ça qu'on dit une lance Tu dois vraiment voir ça Comme un élastique Une arbalète Tu vois On tire l'élastique On lâche Ça remonte Et ça repart Et là du coup Le truc c'est que la bougie H4 Elle est située pile poil Entre la moyenne mobile 50 périodes Et la moyenne mobile 100 périodes Donc j'espère qu'on va réussir A recasser la moyenne mobile 100 périodes Parce que si c'est un Elon Effect Ça va remonter Tout simplement C'est juste un Elon Effect Voilà On a compris Le monsieur il a bien rigolé Il a bien fait Il a bien fait des private jokes Qu'est-ce que je t'en ai Il a le cœur brisé Il a le cœur brisé Il faut qu'il fasse quelque chose Nous on n'y peut rien Il a le cœur brisé Comme il a le cœur brisé Des fois quand tu as le cœur brisé Et que tu as un gros chagrin Tu t'en prends aux autres Mais voilà Elon Musk il avait un gros chagrin Alors il s'en est pris au bitcoin Qu'est-ce que tu veux que je te dise Moi là-dessus je ne sais rien faire monsieur Non je ne sais rien faire Vraiment Peut-être juste lui dire Je ne sais pas moi Prends une bouteille d'alcool Mets-toi une mûre Je rappelle madame Ou quelqu'un cool girl Et fais quelque chose Voilà T'as l'argent T'as tout ce qu'il faut Je ne sais pas moi Appelle Hugefner Ouais non Hugefner il est mort Je ne sais pas moi Appelle un pote à Hugefner Qui n'est pas mort Fais une petite teuf à la maison Mets des teslas Je ne sais pas moi Fais quelque chose quoi M'arrête de t'en prendre au bitcoin S'il te plaît Ce serait cool Parce que franchement Tu commences à te mettre Un petit peu Toute la communauté ado Je sais bien que tu t'en tapes Je mets en doute que tu t'en tapes On parle de toi T'es content qu'on parle de toi Mais n'empêche Voilà quoi Dis-toi qu'il y a des gens Qui perdent de l'argent De ta fausse Et c'est vraiment con Franchement c'est vraiment con quoi Donc voilà Tout ce que j'espère C'est qu'on va repasser Au dessus des 100 dollars Désolé pour ce petit interlude Un petit peu spécial Vous savez bien Will Temer Des fois il pète une douille Et il fait Il essaie de faire rire les gens Et il pâter la galerie C'est sympa Et ce qu'il n'arrive Je ne sais pas Ce qu'il n'arrive pas Mais je ne sais pas non plus Mais bon voilà En tout cas Il ne peut pas faire entraînement Il ne sait pas s'en empêcher De faire le pétre C'est exagéré Ce gamin là D'accord Donc voilà On passe au dessus De la moyenne 100 période Ce qui serait bien C'est qu'on réintègre Ce petit canal Et qu'on vient de te chercher La moyenne mobile 100 200 période Mais bien sûr Avant Avant d'aller chercher La moyenne mobile 200 période Il faut venir me chercher Ce dernier plus haut Au 40 000 dollars Puis après Venir chercher Les 42 1952 dollars Et puis après On va venir te chercher Ici Les 46 000 dollars Qui coincident parfaitement Enfin non pas du tout Parfaitement Mais il coïncide Attends On va essayer de trouver Quelque chose qui coïncide Pour faire du style Non il n'y a pas Il n'y a rien qui coïncide Par contre il y a ce Oh là que je n'avais pas vu Donc voilà Moi je dis déjà On va aller chercher Les 40 000 dollars Ce sera vraiment très bien Quand on a réussi A chercher les 40 000 dollars À ce moment là On verra bien Ce qui va se passer Et moi tout ce que j'attends De toute façon Je vais te le dire C'est que le cours Il repasse au dessus De la ligne bleue Tant que le cours Ne repasse pas au dessus De la ligne bleue Tu peux danser Sur ta tête Mais nous sommes En bière market Enfin pas en bière market En bière market pardon Quand j'entends bière Je pense forcément Au bière Mais non c'est pas bière market C'est au bière market Au marché baissier Pourquoi est-ce qu'on dit Un marché baissier Parce que beaucoup de gens Me disent On n'est pas en bière market Mais on dit un bière market Parce que T'es en marché baissier Et pourquoi on dit Un marché baissier A votre avis C'est pas compliqué C'est pas moi qui l'ai inventé On dit un marché baissier Pourquoi ? Mais regarde Je te montre Hop Ça descend Tu vois ça descend Et on dit un bull market Pourquoi ? A ton avis On dit un bull market Parce que Pardon J'ai cru voir un rominé Alors j'ai peur Parce que Ça monte Donc un bull market C'est parce que Ça monte Et un bière market C'est parce que Ça descend Peu importe le temps Tu vois Si ça descend sur 20 jours C'est un bière market Parce que C'est les vendeurs Qui ont pris la main On est en tendance Baissière Et si ça monte C'est un bull market Parce que C'est les acheteurs Qui ont pris la main On est en tendance Haussière Comme ça Je viens de t'expliquer Pourquoi on dit Un bière market Et pourquoi on dit Un bull market J'espère que Will Tamer Il a pu t'aider Voilà C'était Will Tamer Pour le petit journal Du crypto Si tu n'as pas aimé On peut mettre un commentaire Et faire des petits pouces bleus Et si tu n'as pas aimé C'est pas grave Tu mets un petit pouce rouge Tu mets des sales commentaires De haters Comme dans l'habitude de faire Mais argumente Quand même un minimum C'est argumenté Parce que si tu argumentes Je te laisse Maintenant si tu argumentes pas Je me dis Bon C'est du vent Ça ne sert à rien Je ne te répondrai pas Et voilà C'était Will Tamer Passez une bonne fin de soirée Et surtout bro N'oublie pas Choose life Choose freedom Et choose bitcoin Peace 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 Outro